Il y a trois types de risques pour les bilans financiers venant du changement climatique. Les risques de transition, les risques physiques et puis les risques de perturbation de l'économie. Transition, c'est les modèles économiques vont évoluer, quel impact ça a sur les acteurs qui financent ou investissent dans les activités économiques. Ça, en gros, c'est fait, c'est complexe, c'est pas simple, ça demande des scénarios, mais on arrive à faire des choses qui tiennent bien la route. Risques physiques, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué à faire. Quel sera l'impact sur les infrastructures, j'ai presque envie de dire humaines, du changement climatique ? Alors, on peut faire des hypothèses, mais c'est très, très difficile. Et convertir ça en impact sur les ratios prudentiels d'une société financière, honnêtement, on n'est pas capable de le faire. Le risque essentiel lié au changement climatique, c'est ce qu'on voit aujourd'hui au milieu de cette crise Covid, c'est le risque de perturbation de l'économie qui vient d'un problème de durabilité, changement climatique en l'occurrence pour ceux dont on parle, qui amène l'économie à un très, très fort ralentissement et parfois à l'arrêt. Évidemment, quand l'économie s'arrête, la finance a un problème. Je vais vous donner un exemple très concret. Henri Decastre, en 2015, dit, moi, AXA, AXA, quand même, l'un des plus grands assureurs du monde, je ne sais pas assurer un monde à plus 4 degrés. Or, le GIEC nous dit que nous sommes sur un chemin de réchauffement climatique à plus 4 degrés à la fin du siècle. Donc vous avez le plus grand assureur mondial ou l'un des plus grands et très professionnel qui nous dit je ne sais pas faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non seulement cette entreprise et tous ses confrères auront un problème de business intrinsèque, mais encore bien plus fort que ça. Aucun d'entre nous ne sait faire fonctionner une économie sans qu'elle soit assurée. Quand il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de financement. Donc l'économie s'arrête. Et c'est ça l'impact du changement climatique, très concrètement. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas le quantifier parce qu'on n'a pas la donnée. Et on n'a pas la donnée pour une raison très simple, c'est que l'événement est devant nous et non pas derrière nous.